Du N.F.M. 91.2 J'ai ma soeur qui fait partie des victimes. Depuis le lundi passé, on a essayé de faire le démarche pour l'identification des corps. On est venu lundi, on nous a dit de venir à 15h. On était là lundi, on m'a dit 15h, 15h, on nous dit le lendemain. Donc j'ai appelé au niveau de l'ambassade parce que je suis un peu ici à Sfas, le représentant de tous les Ivoiriens. On a appelé à l'ambassade, on nous a dépêché le consul qui est venu le mardi avec moi. On a essayé de rencontrer les autorités au niveau de l'hôpital pour essayer d'identifier leur corps. Est-ce qu'il y avait parmi les gens, est-ce qu'il y avait effectivement des Ivoiriens ? Le souci de tous les Ivoiriens ici, parce que je ne vais pas parler au nom d'une seule personne. Je vais parler au nom de tous les Africains. Parce que le bateau n'était pas au nom d'un seul Africain, mais de tous les Africains. Parce qu'il y avait les Tunisiens, il y avait les Marocains, il y avait des Camerounais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Maliens aussi. Donc c'est toute l'Afrique entière. Et depuis le drame, nous sommes venus à l'hôpital réclamer les corps des Ivoiriens, puisque nous sommes Ivoiriens. Et on nous a réclamé, on nous a donné un rendez-vous le mardi qu'on devait passer. On a contacté notre ambassade pour que l'ambassade vienne intervenir. L'ambassade est venue. On ne sait pas pourquoi l'ambassade est venue. Parce que l'ambassade est venue, il nous a donné aucune information concernant l'identification de nos parents qui sont décédés dans le bateau qui a fait un naufrage. Des jours plus tard, c'est-à-dire depuis jeudi, depuis avant-hier, on nous donne l'information que notre consul, l'ambassade de Côte d'Ivoire, a donné l'autorisation à la municipalité d'enterrer les corps de tous les Ivoiriens dans une force commune. C'est-à-dire un trou comme ça où on rassemble tout le monde dedans. On est venus, on nous a mis en contact avec le chef de service qui nous a reçu tout à l'heure. Ils nous ont dit qu'effectivement, ils ont enterré l'accord, mais avec l'accord du juge d'instruction qui a essayé de contacter le ministère étranger de notre pays. Ils ont essayé de contacter avec l'accord de notre ambassade aussi tout ça que ça a été fait. Donc on reste perplexe parce que ça nous dépasse. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Donc nous sommes vraiment mécontents puisque nous sommes ici, on a recommencé les démarches. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste que tous les pays représentés, chacun veut réclamer son corps. Et que l'ambassade de Côte d'Ivoire a abandonné et donne l'autorisation à la municipalité d'aller rassembler le corps de tout le monde dans un seul trou. C'est impossible, c'est anormal. En Afrique, chez nous, chaque parent récupère son corps et il va inhumer son corps comme il veut avec des prières à l'appui. Mais on ne sait pas pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire a pris l'initiative de faire enterrer des Ivoiriens sans le consentement des frères et des sœurs des Ivoiriens sur le territoire tunisien. Côte d'Ivoire a pris l'initiative de Côte d'Ivoire.